Vous avez déjà entendu parler des escape games. Ce sont des jeux d'évasion destinés à toutes les personnes qui aiment s'amuser et jouer en équipe. Anne Cuedel-Courteil et Marilyn Moulin, deux enseignantes de l'UFR des sciences du vivant de l'Université de Paris, se sont emparées de ce concept de divertissement amusant et innovant. Cet enseignement, Marilyn et moi, on était convaincus que ça participe à donner aux étudiants la façon d'aborder la recherche du savoir qui est nécessaire à la réalisation d'énigmes qui ont un sens. L'objectif pratique de cet enseignement était de faire conceptualiser et réaliser de A à Z un escape game pédagogique autour de la biologie à des étudiants en L2. Et cet escape game était à destination d'autres étudiants qui se destinent à des métiers autour de l'enseignement et aussi à un public plus large, comme par exemple, on pourrait faire tester cet escape game pendant la fête de la science. Sarah, Jody et William, étudiants en L2, nous font partager leur expérience. C'était plutôt nouveau, oui, vu qu'il fallait travailler beaucoup. Surtout vu qu'on avait des emplois du temps différents et que pour se voir et essayer de se mettre en commun les choses, c'est plutôt compliqué. Pour faire avancer le projet, ça a été lent au début. C'est ça, je pense qu'on ne se connaissait pas, on devait avoir nos repères au bout d'un moment. Cet enseignement, je pense, apporte un changement de posture des étudiants vis-à-vis des enseignants, parce qu'on est vraiment en collaboration, mais aussi vis-à-vis de l'approche de leurs apprentissages. Personnellement, c'est la première fois que je dois gérer un projet avec autant de monde, en fait. Ça demande de la gestion de projet, qui recouvre énormément de compétences transversales, que ce soit de l'organisation, de la communication, de la projection, de l'anticipation. D'accord. Voilà, donc là, on est dans la phase thèse. 60 minutes. C'est le temps des volontaires, ici des personnels et des étudiants de l'université, pour s'échapper de l'unité 731, une ancienne base militaire de recherche bactériologique au Japon. Le thème du jeu, en rapport avec l'enseignement, était tout trouvé, puisqu'il portait sur l'éthique. L'objectif du jeu, c'était de s'échapper, en prenant le cahier de laboratoire ici, qui était censé contenir les preuves, parce que dans tous les labos, les scientifiques sont censés tenir un cahier de recherche. Dans tout l'escape game, il y a quand même une trame importante autour de qu'est-ce qu'être un bon scientifique. Donc il y a toutes les bonnes pratiques de laboratoire, les BPL. Pour créer et rendre plus crédibles les énigmes, les étudiants les ont conçus et fabriqués au Fab Lab. On a la chance d'avoir un Fab Lab qui est riche de diverses machines. Et donc on a vraiment essayé d'imprégner les étudiants à cette atmosphère et à ces techniques. Donc on a eu quatre séances ici. On s'est servi du bois pour fabriquer un cadre, le graver. Et les molécules, c'était assez important pour nous que les étudiants prennent part aussi à la fabrication. Et du coup, on a pris une plaque de caoutchouc et ils ont dessiné les molécules qu'il fallait identifier par la suite. On ne gère pas des projets tous les jours, de cette ampleur en tout cas. Et je trouve que c'est une bonne chose de le faire pendant qu'on est encore à l'université. Puisque comme ça, on a un visuel un peu de ce que ça pourrait donner plus tard. C'est surtout le concept de je réfléchis à quelque chose, je réfléchis à comment je le teste. Ensuite, je le teste et c'est là que je m'aperçois que ça ne marche pas. Donc je suis obligée de repartir et de retester des nouvelles choses. Donc ça veut dire que le processus de création ne se fait pas en une fois. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif, mais il ne faut pas penser que cet objectif est atteignable en droite ligne. Il y a eu énormément de ce genre d'aller et retour entre le concept et la pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de mettre en œuvre dans nos enseignements classiques. C'est un apprentissage d'une autre manière et qu'il faut la tenter en fait. Parce que ça te fait apprendre de nouvelles facettes de toi-même déjà. Tu sais où est-ce que ça va clocher déjà parce que tu tentes de nouvelles choses. Cette année, c'est la première fois qu'on le fait. On avait déjà travaillé ensemble sur d'autres enseignements. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'idée de cet enseignement. Pour cet enseignement, il faut quand même être relativement disponible pour les étudiants. C'était important d'être deux en fait. On avait des envies différentes et ça se complétait vraiment très bien. Ça sert plus aussi pour le futur sûrement, enfin si on réussit nos études. Pour mettre en place les projets toujours et même pour l'imagination, l'organisation. Du coup, comme c'est quelque chose de personnel, tu prends plus de plaisir à réfléchir et à construire le projet. Et c'est vraiment un vécu différent. J'étais dans la salle de l'escape et je voyais les joueurs en train de faire les énigmes. Et en fait, j'ai eu une petite fierté. J'étais contente. C'est comme si on fait un petit robot et qu'on le voit marcher. Il y a des petites failles, mais c'est très agréable à regarder. On aimerait l'ouvrir en lieu libre, c'est-à-dire à tous les étudiants de l'Université de Paris. Quelle que soit la discipline, parce qu'effectivement, on peut rajouter une dose d'histoire. On peut rajouter, enfin chaque composante peut avoir une part entière dans la réalisation d'un escape game. Donc effectivement, on espère l'ouvrir à un public un peu plus large. C'est comme on joue.